... Donc on m'a demandé de faire un retour sur la question de... de la... comment on appelle ça ? Pas de la souveraineté, mais des représentations autour du machinisme agricole. Je suis un paysan hors traite. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas vous faire un retour scientifique sur cette question-là. Toute ma vie, j'ai été assez hermétique au tracteur et à la machine. Ce n'est pas que je n'aimais pas le tracteur, c'est surtout que je ne supportais pas les astreintes et les contraintes que ça me donnait. J'étais producteur de lait, je traillais matin et soir, ça, ce n'était pas des astreintes. Mais la machine et aller labourer un hectare de terre, ça, pour le coup, c'était assez insupportable. Et donc l'organisation de travail sur l'exploitation, pour partie, a toujours visé à limiter ma participation au tracteur, enfin, à ma participation au travail assis sur un tracteur dans un champ. Donc la présentation que je vous propose, c'est surtout un témoignage des constats, des interrogations que j'ai cladées, que j'ai produites sur ces 30 ans d'expérience d'agriculteur, d'échanges avec mes collègues, sur la place du machinisme, sur l'utilisation du revenu et sur la place de l'investissement dans l'organisation du travail sur l'exploitation. Cette expérience est aussi localisée. C'est-à-dire que moi, j'étais paysan dans le bassin rennais. Et donc, si on peut concevoir que le raisonnement est cohérent, peut-être peut-il s'étendre. Mais il est quand même localisé quant aux expériences de matériel que j'ai utilisées et dans le cadre des gens que j'ai fréquentés. Et derrière la question des représentations, moi, je pose la question du paysan. C'est-à-dire que le processus que j'ai interrogé, c'est comment, effectivement, le paysan se trouve au centre de cette réflexion sur la constitution des représentations. Et comment est-ce que le paysan s'accomplit dans son métier à partir de cette question-là ? Alors, au préalable, il me semble important de regarder dans l'histoire de la paysannerie et la place que la paysannerie a occupée dans la société, longtemps majoritaire. Elle est devenue aujourd'hui ultra minoritaire. Elle a été longtemps stigmatisée, puis elle a été, pendant l'étranger glorieux, portée au nu. Il faut redevenir, effectivement, un métier qui, aujourd'hui, a des problèmes de relation avec la société civile. Un élément important à poser aussi, c'est, à mon avis, l'évolution des agriculteurs dans la population générale. C'est-à-dire que, ça a été évoqué un peu sur la première intervention, en gros, au XIXe siècle, 70%, ça a varié entre 70% et 50% de la population rurale, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les chiffres sur la part des paysans dans les actifs, mais était une population rurale. Et donc, ça a déterminé, effectivement, un certain nombre de choses. Et puis, le chiffre de l'évolution du nombre d'exploitations d'agriculteurs qui est passé, sur les années 60, on était à peu près 16%. On termine aujourd'hui un 9, un 7. En gros, c'est à peu près les normes. Et donc, ça, c'est important, parce qu'effectivement, un des éléments que je pense, moi, qu'il faut prendre en compte, c'est cette diminution de la part relative du milieu rural dans la société civile et la diminution des paysans dans les actifs agricoles. Sur cette question, à mon avis, il faut s'arrêter sur quatre thèmes. Le premier, il est d'ordre historique. Le second, il aborde la question de l'image. Le troisième, on examinera, on regardera ce qui tourne un peu autour du développement agricole. Et il y a un quatrième point qui me paraît important. Il concerne la relation complexe du paysan avec le machine, avec le tracteur. Alors, pas comme outil de travail, mais surtout comme identifiant de sa singularité. Donc, voilà. En gros, c'est sur ces quatre points-là que je vais m'arrêter. Le premier, il est d'ordre historique. Et j'ai passé ma matinée à regarder les deux tableaux qu'il y a sur le côté, où on voit le monde agricole, effectivement, bienveillant, un peu paradis terrestre. Donc, voilà. Qui n'est ni représentatif de ce qu'il a aujourd'hui, ni représentatif de ce qu'il était au 19e siècle. Il faut monter assez loin, et je crois que c'était la réalité. Le paysan, il était attaché à sa terre. Il était courbé sous le poids du lameur, et il était dominé par la terre. On a un certain nombre de représentations de cette nature-là. Tout le monde connaît les Millet et ses glaneurs, l'Angélus et compagnie, qui sont, effectivement, une représentation d'un mode d'attachement du paysan à sa terre. La littérature donne aussi des informations sur ce qu'était le paysan à cette époque-là. Je citerai deux sources. D'abord, Jean Roux, alors, ça touche, effectivement, à la région dans laquelle j'étais. Ce monsieur qui était professeur de littérature à l'université de Rennes entre 1961 et 1993, fils de paysan, a écrit un livre qui s'appelle « Fils de Plouc ». Et il définit les rapports du paysan au 19e siècle. La profession même faisait des paysans des bougeux, des cutéreux, des êtres plus proches de la grossièreté naturelle que du raffinement de la civilisation. Donc, il y avait un marqueur très particulier sur ce qu'était le rapport du paysan à la société civile. La deuxième personne que je cisterai, c'est Marie-Pierre Philippe Dussine, qui est maître de conférences à l'université de Metz. Et elle dit, au 19e siècle, un consensus semble associé au paysan, l'image d'un homme rustre et familièrement reliée à la terre. L'imaginaire social est alors prompt à inséminer le paysan au beau sondage décrit par Jean-Jacques Rousseau. Donc, le paysan à l'origine, c'était la force de travail qui mettait la terre en valeur et qui était totalement soumise à son travail. Et puis est arrivé le cheval, les bœufs, enfin, en gros, la première source de soulagement du travail paysan, qu'a été effectivement la maîtrise de l'attraction. Et la maîtrise de l'attraction permettra au paysan de commencer à façonner la nature et à la dominer, et donc à inverser le rapport de force entre le paysan et la terre, la terre et le paysan. Il acquiert, le paysan acquiert la maîtrise de son environnement, il quitte son statut d'être soumis, et les contours d'un métier commencent à se dessiner, ce qui permet de valoriser le paysan dans l'exercice de son métier. La maîtrise de l'attraction, c'est aussi l'apparition et de la différenciation entre les exploitations agricoles. Donc, ça a été très rapide, à début du XXe siècle, la pique paysannerie, avec quelques vaches, et celle qui ne déposait pas de force de travail, mais les exploitations plus importantes à deux ou trois chevaux monnayaient, compte des travaux de main-d'oeuvre manuels sur leur exploitation, du travail athlée chez ces paysans-là. Donc, la connaissance, la maîtrise et la possession de l'attraction, c'est un élément d'émancipation du paysan au regard de sa situation, et un élément de valorisation par rapport à ses actions de dominé. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur l'aspect historique, c'est d'où on sort quand on est paysan, et de quoi on est issu. La deuxième question, c'est la question de l'image. Comment elle s'est construite ? Par qui ? Et qui est à l'œuvre ? Et sur quel ressort on joue, lorsqu'effectivement, on montre une chose comme ça ? Et moi, un des éléments importants et constitutifs de la construction de l'image, elle se situe aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez tous en tête le plan Marshall, qui sera appelé Programme de Rétablissement Européen, et ce sera, à mon avis, l'élément de construction de l'image qui tourne autour du machinisme et du tracteur. Si on cherche sur Internet, on a deux types d'images qui sortent. La première, j'aurais dû les amener, on les aurait projetées, mais enfin, je vais vous demander de faire un effort d'imagination pour les visualiser. La première, c'est un tas de caisses masséries sur un quai de port, et au-dessus de ce tas de caisses, un tracteur pendu à un crochet de bruche. Et la deuxième, c'est le même tracteur dans la cour de ferme, entre la longère de l'exploitation et le puits. La première image, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, un, la modernisation, elle passera par la mécanisation. C'est l'arrivée du tracteur, effectivement. Et il est intéressant de s'arrêter sur la mise en scène, parce que pourquoi est-ce qu'on a jugé bon de sortir un tracteur de la caisse ? Alors, vraisemblablement, il a fallu le transporter après, et pas sur les routes. C'est qu'effectivement, il apparaît trônant sur son table caisse, et il est l'image de ce qui sera la mécanisation et le développement de l'agriculture. La deuxième image, c'est le tracteur dans la cour. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord, c'est l'endettement qui arrive dans l'exploitation agricole. Parce qu'à l'époque, si vous vouliez un tracteur, il fallait le créer agricole. Et donc, on commence à marquer, effectivement, un rapport particulier de l'exploitation à la banque et de l'exploitation au matériel. Mais la mise en place de cette image, elle est aussi particulière, puisque on a donc, vous visualisez, le macéaris, qui est un petit tracteur de l'époque, avec d'un côté la génération qui quitte l'exploitation, le paysan en sabot et sa femme pour la main posée sur le tracteur, et de l'autre côté, les jeunes qui reprennent, l'enfant sur l'aile du tracteur. Et donc, on signifie bien que la modernité passe par, certes, les bosses, les bottes, pardon, mais surtout par le tracteur. Et l'enfant sur l'aile, c'est aussi la perspective d'une avancée vers quelque chose de meilleur. Et donc, le passage de témoin en première génération, il est aussi appuyé là-dessus, sur le matériel et sur le tracteur. Donc, en gros, on a déjà, au sortir de la guerre, les bases d'un modèle qu'on appellera dans un premier temps la modernisation, qu'on appellera ensuite le productivisme, et qui viendra, à notre époque pour nous, le modèle industriel. L'image, elle se forme aussi à un autre endroit, elle se forme dans la formation. Et pour ma génération de paysans, qui a été formée dans les écoles agricoles, l'image, ça a été les voyages annuels au salon de la machine agricole, où le boulot qu'on faisait, nous, quand on était jeunes, petits étudiants, c'était de courir les stands et de ramener le paquet le plus épais de prospectus, de tracteurs, pour faire des échanges avec les copains. Eh bien, ça aussi, ça participe à la fabrication de l'image, parce qu'on est quand même, je ne vais pas dire une volée de génération, mais au moins ma génération, on est passé tous par ces modes de fonctionnement. L'image que ça a véhiculée, c'est l'image de la compétence, c'est l'image de la modernité. Et c'était toujours attaché à la machine. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire diminution de la pénibilité du travail. Ça voulait dire organisation du travail. Ça ouvrait des perspectives en termes d'espoir, d'augmentation de la production, d'acquisition de revenus. C'est toutes ces choses-là qui avaient derrière, effectivement, les symboles de l'image du travail. Et cette question-là, elle se repose de manière récurrente. Ce n'est pas d'ailleurs qu'elle se repose, c'est surtout qu'il faut effectivement qu'à côté de l'image, on adapte le discours qu'il y a autour. Et aujourd'hui, dans la société qu'on appelle 2.0, définition qui est accommodée à toutes les sauces, histoire de faire moderne, ça permet effectivement de mettre en exergue les tracteurs connectés, les drones intelligents, qui sont l'aboutissement de la valorisation de la machine et qui permettent à l'agriculteur de passer d'un statut de chef d'entreprise à un statut d'agro-manager. Donc, effectivement, le discours qu'on développe autour de l'image est aussi fonction de la manière dont on regarde les choses. Alors, d'un, que j'ai parlé plus haut, de trois définitions successives du modèle d'agriculture qui correspond à des périodes particulières, une dénomination du travailleur sur la ferme refait le tissage de cette personne à chaque moment caractéristique. On a démarré avec le paysan qui est devenu, après la guerre, l'agriculteur. Moi, j'ai été un chef d'entreprise sur l'époque où j'étais, sur mon exploitation, parce qu'à cette époque-là, c'était les 30 glorieuses, enfin, c'était un peu après les 30 glorieuses, mais on va dire que c'était le moment où le productivisme était florissant. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise est devenu agro-manager. C'est l'émergence de l'agriculture industrielle. Là, pour le deuxième point sur l'image, qui est la manière dont les choses se constituent dans la tête des gens. Le troisième élément sur lequel il faut qu'on pose un peu, c'est tout ce qui tourne autour, et qui relève du développement agricole. C'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs fois parlé des lois d'orientation 60-62, qui en sont à l'origine de transformations radicales des structures agricoles. Et ça rentre aussi dans le phénomène de mythification du matériel. Parce que, outre ce qu'on disait précédemment sur le matériel, associé à ça pour les régimes d'élevage, la révolution fourragère, avec tout ce que ça entraînait derrière en termes de mobilisation de matériel pour aboutir à l'ensilage, qui mobilise d'énormes machines et d'énormes matériels, qui permettent d'augmenter les volumes, de sécuriser les stocks d'hiver et de rationaliser la production, c'est aussi des éléments qui sont significatifs de l'image du matériel. Donc, elles ont permis, ces lois d'orientation, aux paysans de s'identifier à une profession d'être, on va dire, plutôt glorifié et dénommé par des, comment dire, des élocutions positives. Le paysan, on disait tout à l'heure, il devait nourrir le monde. Le paysan, il participait à l'équilibre de la balance commerciale de la France que des définitions positives qui valorisaient le métier, qui valorisaient la profession et donc qui valorisaient le paysan qui était à l'œuvre, effectivement, dans ce modèle. Et puis, la modernisation de l'agriculture promue par les lois d'orientation agricole, elles avaient un autre objectif, c'est qu'en même temps qu'elles amenaient le tracteur dans la ferme, elles amenaient la machine à laver dans la maison. C'est-à-dire qu'elles avaient pour but de créer l'égalité entre le monde salarié et le monde agricole. Alors, après, on peut discuter de ce qui en est devenu, mais c'était quand même un début. Et ça a participé, effectivement, à la création, d'attacher, pardon, la modernisation mécanique de l'agriculture à une amélioration de la vie de la famille dans la maison. Mais cette course sans fin vers la production en volume par hectare et en surface a aussi des conséquences au regard des questions qui nous est posées. La première, c'est qu'un recours forcené à la mécanisation, soit individuellement, soit collectivement, parce qu'on avait la liberté de le faire un peu comme on l'entend, a des conséquences sur l'image d'apprentissage autour des technologies et son importance ne change pas selon qu'on soit en cumas ou en entreprise ou un type, comment dire, installé individuellement. Le matériel a toujours effectivement cette signification-là. Il faut dire aussi que la mécanisation et la modernisation a amené la chimisation de l'agriculture. C'est-à-dire que sans le matériel, vraisemblablement, il aurait été plus compliqué de faire éclore dans les campagnes l'utilisation massive des engrais et l'utilisation massive des pesticides et des désherbants. Ça a amené d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure, Gustave le signalait au sujet de la comptabilité, c'est que la perte de maîtrise du paysan sur son métier, c'est-à-dire que l'augmentation de la charge de travail liée à la concentration des moyens de production a obligé à des adaptations sur l'exploitation et ces adaptations, ça a été quoi ? Ça a été de déléguer ce qui est le plus loin du métier initial. Ce qui est le plus loin du métier initial, c'est quoi ? C'est la comptabilité. Et donc, on a délégué la comptabilité à des centres comptables. C'est le contrôle des performances des animaux, par exemple, et donc, on a délégué au contrôle laitier, on a délégué au contrôle de croissance. C'est le suivi des règlements administratifs, de la réglementation administrative. Quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu pour une exploitation ce secteur-là de travail, c'est autant d'éléments qui sont fondamentaux dans la maîtrise du métier de paysan qui ont été délégués à des professions périphériques à l'agriculture. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça recentrait le paysan sur ce qui était le métier initial et le métier initial, c'est le travail de la terre, c'est s'occuper des vaches et donc ça l'a recentré sur le tracteur ou éventuellement sur le robot de traite. J'ajouterais que la période dans laquelle on est aujourd'hui sur le 2.0, ça offre pour les paysans une nouvelle ère de dépendance. C'est-à-dire que on a l'image du paysan qui, bon en mal en, pouvait dépanner son tracteur un peu tout seul comme ça en bricolant un guidouillant avec un fer à souder, un poste à souder pour un fer, pardon. Vraisemblablement, la maîtrise des circuits électroniques, la maîtrise des drones intelligents et la maîtrise de l'outil informatique ne sont pas d'une facilité aussi avérée que l'entretien du tracteur. Et donc ça crée pour les agriculteurs aujourd'hui un secteur de dépendance important. Et puis la quatrième chose que le développement agricole a jouée, c'est la dégradation importante de l'image de la profession au regard des attentes de la société. Il faut noter que nous sommes passés d'une période de qualification positive de l'agriculture à une période plutôt stigmatisante aujourd'hui quant aux conséquences de la profession sur l'environnement. Alors comment un paysan, il existe là-dedans et comment il peut apparaître dans cette situation ? Quand les parents entiers de son métier ont disparu et qu'ils ont été délégués et que finalement lui, il se trouve astreint aux tâches manuelles qui sont les tâches les moins valorisantes du boulot. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à l'agriculteur d'avoir une estime de soi dans ces conditions-là ? Prix qu'il est entre deux mâchoires, la première qui est une perte d'image importante de la profession et l'absence de revenu qui ne permet même pas dans le quotidien de trouver des compensations individuelles. Et c'est encore le tracteur ou la machine qui permettent de renvoyer à l'environnement une image de la réussite. Là, en gros, le troisième élément sur lequel je voulais intervenir. Et le quatrième, voilà, c'est les éléments qui concernent la relation complexe du paysan avec la machine ou le tracteur, pas comme outil de travail mais comme identifiant de sa singularité. Cette composante du raisonnement c'est plus des constats qui sont basés sur des observations. Je dirais deux constats. Le premier, la couleur et la marque. Donc ça, ça va parler aux paysans, je ne sais pas si ça parle aux autres mais quand on parle de couleur et de la marque c'est très significatif. Généralement, les fermes sont identifiées par la couleur de leur tracteur et donc par la marque du tracteur utilisé. Les parcs sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est très rare de trouver dans l'exploitation des tracteurs de marques différentes et on peut penser qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qui fait que telle exploitation elle va être rouge, telle exploitation va être verte et telle autre jaune. On peut penser que c'est de la tradition familiale, on peut penser que c'est la proximité du concessionnaire, j'en sais rien. ce qui est sûr c'est que les arguments avancés par les paysans sur cette question-là pour choisir leur marque seront les mêmes qu'avancera le paysan voisin pour choisir une autre marque. Donc on est un petit peu dans l'irrationnel et il n'y a pas d'explication logique au fait que moi je travaille avec un jeune et que mon voilà travaille avec un quasi-hache. Peu de rationalité. Les normes techniques des tracteurs aujourd'hui sont relativement standards et ils répondent tous généralement à la question enfin au travail qu'on peut faire avec. Voilà. C'est ce que je veux dire c'est que personnellement moi j'ai eu cinq tracteurs dans mon exploitation cinq couleurs différentes et ils ont toujours répondu à la fonction que je leur demandais c'était de s'occuper des vaches et voir un petit peu d'emmener de la tonne de la flotte aux animaux. Et ce qui est marrant c'est que lorsque j'ai cédé mon exploitation j'avais un petit jeune dire d'occasion qui a été repris par mon successeur la première chose qu'il a faite c'est de vendre le jeune dire pour acheter un Dots. Et je lui ai dit mais le jeune dire il peut... Ben non mais c'est un jeune dire c'est un bon tracteur mais moi je travaille avec Dots. Donc voilà. C'est des éléments qui d'identification des gens qui n'ont pas de soutien explicite. Alors on peut quand même à mon avis identifier des constants qui caractérisent quelquefois l'exploitation sur lesquelles on trouve des tracteurs. Et donc ça c'est très local ce que je vais vous dire. Moi c'est le constat que je fais sur l'ouest du bassin de Rennes ce qu'on appelle le pays de Brosséliande en gros. Voilà. On peut classer les marques en trois catégories qui n'ont à mon sens rien à voir avec la qualité du matériel mais c'est un classement implicite dans le monde paysan. Je dirais qu'il y a ce qu'on appelle les bas de gamme ou les tracteurs basiques. J'ai cité quelques marques Lamborghini Valtra Landini Sam et ça ça caractérise plutôt les petites exploitations à bas revenus ou alors les exploitations avec un revenu moyen mais qui veulent se payer de la puissance. C'est le tracteur moins cher donc on aura plus de puissance avec un petit peu moins de sous. Il y a des gammes intermédiaires vous connaissez tous et vous voyez tous dans les classes qui sont vertes qui étaient les anciens Renault Massé-Farcusson Cas-IH New Holland Dutz et compagnie ça c'est des marques historiques et c'est sur ces marques-là qu'effectivement les gens ils se positionnent c'est-à-dire que vous avez les classes vous avez les IH vous avez les New Holland voilà chacun a son choix. Et puis il y a une gamme particulière que j'ai appelée le haut de gamme mais qui n'est pas c'est pas tout à fait c'est plutôt des tracteurs je dirais à forte image il y a deux marques chez nous qui se font ça vous avez les FEN et les John D. Je vois que Jean-Claude hoche de la tête donc il y a un petit peu de... Voilà content Et ces deux marques de tracteurs bénéficient d'un statut particulier car elles ont réussi à attacher à leur image une image plus valorisante que les autres parcs Le FEN par exemple c'est la marque des entreprises agricoles chez nous et FEN est assimilé à puissance sérieux image de l'Allemagne voilà donc là vous avez le tracteur de l'entreprise et John Deere est un peu sur le même créneau c'est le tracteur des gens qui ont réussi et je crois que dans la lutte sur les marques John Deere tient la corde pour deux raisons la première c'est que la réussite financière dans une période de maras est importante de se faire apparaître car elle valorise l'agriculteur au regard de ses voisins et cette marque là qui est réputée plus chère donc si je peux me l'acheter c'est qu'effectivement je suis en bonne santé donc j'obtiens un statut social du fait du tracteur que j'ai et donc j'ai atteint un grade la deuxième remarque qui me fait dire qu'effectivement John Deere sur ce terrain là a marqué des points c'est qu'il a bâti sa communication sur l'excellence de sa machine comme la marque Fenn mais il a aussi attaché à sa machine la plus-value des nouvelles technologies et ça il l'a fait de manière très simple il nous édite un canard qui s'appelle Le Sillon qui est distribué gratuitement dans tous les pays d'Europe en Pays de l'Est au Proche-Orient voilà et ce canard là il n'a qu'un seul but c'est effectivement de valoriser pas forcément la marque John Deere directement mais la totalité des nouvelles technologies et donc d'attacher une communauté de paysans à la marque du tracteur toute cette communication de John Deere s'attache au tracteur mais elle s'attache aussi aux nouvelles technologies vierges et fourragères aux nouvelles technologies en production animale donc on a effectivement un corpus de choses qui tournent autour de la modernité dont John Deere est le centre et donc ce qu'on peut dire c'est que John Deere il a saisi l'air du temps ce qui lui permet de valoriser sa marque de valoriser le paysan qui l'utilise et d'inscrire celui-ci dans la dynamique des paysans connectés et qui sont donc effectivement les agro-managers du monde le second point ça concerne la puissance du tracteur ça a été un petit peu évoqué en disant que c'est toujours surprenant de constater l'augmentation de puissance des tracteurs alors que des solutions alternatives existent c'est à dire qu'on peut si on a plein de puissance faire appel à l'entreprise on peut si on a plein de puissance faire appel à l'écumane non on constate que l'augmentation de puissance est là aussi dans l'équipement individuel et j'ai trouvé une étude du CER donc le CER c'est un des centres comptables dont parlait Gustave tout à l'heure spécialisé dans la défiscalisation qui a fait une étude sur ces questions-là et il fait deux constats antagonistes le premier c'est celui de la baisse des hectares et des actifs agricoles en constatant que la baisse des actifs agricoles c'est la baisse des pilotes potentiels ou des chauffeurs potentiels des tracteurs il constate aussi la montée en puissance des tracteurs puisque son étude dit qu'en 2008 la puissance moyenne des tracteurs standard immatriculant en France s'élève à 122 chevaux ce qui est quand même important moi j'ai fait toute ma carrière avec 60 chevaux donc on est sur une puissance moyenne double et que sur les 8 dernières années il n'y a eu 15 chevaux de gagnés par rapport à cette c'est une c'est une constante d'augmentation de puissance la deuxième chose c'est que la MSA au 1er janvier 2013 comptabilisait 478 692 exploitants et à la même époque le bureau commun du machinisme agricole nous disait il y a 1 058 755 tracteurs sur le sol français le rapport est facile à faire c'est 2 tracteurs 2 par chef d'exploitation ce que je disais je pouvais conduire un tracteur 2 c'était compliqué quand même voilà donc il y a un aspect de mystère dans ces affaires là et donc la personne du CER qui a fait ce constat fait un parallèle en disant cette statistique du principal outil de travail en agriculture apparaît comme une réelle bizarrerie peut-on imaginer un nombre de taxis en hausse tandis que le nombre de chauffeurs diminuerait et que le nombre de passagers à transporter serait lui aussi à la veste sans faire imaginer que la fiabilité des taxis se dégraderait et que chaque chauffeur investirait dans 2 taxis pour le jour où le premier tomberait en peine donc on peut effectivement penser qu'il peut y avoir des choses de la même nature qui se prennent dans l'exploitation mais l'explication qu'il donne derrière n'est pas anodine je cite toujours par ailleurs ce modèle d'agriculture familiale si cher à la France se traduit par le fait que le chef d'exploitation est aussi le chauffeur de tracteur qu'il s'agisse du choix du tracteur de l'importance du véhicule de l'image du véhicule par ce dernier ou des choix d'options nous pourrions parier que si les tracteurs étaient conduits par des salariés nous assisterions à une probable descende en gamme voilà je préfère que ce soit un technicien du CVR qui dit ça que moi effectivement parce que au moins je suis dédouané mais il y a quand même quelque chose de vrai dans l'affaire et ça permet de dire qu'effectivement dans l'acte d'achat de l'agriculteur la seule réalité économique n'est pas celle qui effectivement est seule déterminante il y a quelque chose de la valorisation de la personne qui rentre dans l'acte d'achat d'un tracteur chez un agriculteur j'apporterai deux exemples au débat sur cette question là d'abord les manifestations paysannes elles sont de jeu venu aujourd'hui la vitrine des concessionnaires ou la sophistication des tracteurs est antagoniste au problème que les paysans dénoncent dans ces manifestations ça c'est quand même un truc qui est plombant c'est que si vous voulez voir du beau tracteur vous venez à Paris et vous avez le chance d'en voir plus là que dans les compagnes agricoles la deuxième c'est sur le comportement des paysans sur les routes j'ai le souvenir moi quand je circulais avec mon tracteur à 20 km heure je trouvais toujours une brèche pour me barrer pour que les mecs puissent passer maintenant que les machines roulent à 70 sur la route vous pouvez avoir 300 à 400 mètres de voiture derrière le tracteur il trace ça alors l'explication c'est peut-être que la machine est grosse et que la remorque est longue et que les brèches n'ont pas évolué en taille mais ça n'empêche qu'en termes de comportement c'est significatif de quelque chose et moi je pense qu'il y a dans la période où on vit un besoin d'expression de puissance qui effectivement explique aussi ces comportements donc voilà ce que je voulais vous dire c'est une petite promenade que je vous ai fait faire dans la représentation autour de la machine c'est ma lecture des choses c'est des remontées que j'ai eues suite à des débats avec des amis paysans je voudrais quand même conclure en disant que le regard montre le regard sur l'histoire pardon montre à mon avis que les intérêts en jeu n'ont jamais été ceux des paysans mais ceux des politiques agricoles publiques et de l'agro-industrie l'agriculture dans ces enjeux est un terrain où se jouent des intérêts loin des préoccupations des politiques publiques soucieuses de l'occupation du territoire et de l'environnement de la production d'aliments de qualité mais surtout de l'emploi de l'autonomie et du bien-être paysan les acteurs institutionnels et infirmiels ont toujours su adapter le discours aux réalités du moment on a su nous faire croire effectivement que les tracteurs étaient le centre des choses et permettaient aux paysans d'exister la technique et la technologie dans un environnement dont le centre est présenté comme un meilleur service aux paysans et là l'histoire nous a montré que celui-ci est toujours la variable d'ajustement et que vraisemblablement il le restera dans une économie 2.0 voilà je vous remercie merci sur le fait de faire soi-même je veux dire on est solidarité paysan est-à-dire à l'impact on est effectivement dans cette dans cette nouvelle sur effectivement d'autres vecteurs de valorisation du métier de paysan que le tracteur ça c'est c'est transversal aux associations d'impact ce qui permet le paysan dans nos dans nos structures se valorise au travers de son métier ce qui est totalement différent et c'est vraisemblablement des paysans qui sont plus en adéquation avec la société civile que le sont on va appeler l'agro l'agro-industrie d'aujourd'hui qui effectivement répond à des injonctions de l'agro-alimentaire qui n'ont pas grand chose à voir avec l'attente de la société civile mais t'as quand même aujourd'hui une majorité de paysans qui lorsque le métier ne peut ne crée plus d'espace de valorisation continue à se valoriser de cette manière là mais c'est vraisemblablement pas les paysans qu'on fréquente ou quoi l'impact ça c'est clair et juste un complément de ce que vient de dire Patrick nous revendiquons l'autonomie c'est une de nos revendications il faut pas faire il faut vraiment faire attention c'est pas l'autonomie tout seul on est autonome ensemble l'autonomie se construit dans un groupe et par exemple pour imager ça je suis à peu près persuadé que si c'est un incendie que tu veux éteindre il faut pas que tu arrives avec ton pseudo il faut que tu arrives avec une caserne de pompiers et c'est pas du tout les mêmes démarches c'est pas chacun dans son coin qui va faire soi-même c'est ensemble qu'on va construire des moyens d'intervenir et donc cette autonomie là elle se construit bien dans un commun il faut vraiment insister là dessus parce que je crois qu'on a souvent cette confrontation avec tout un mouvement aujourd'hui assez fort qui dit chacun dans son coin va porter sa pierre à un édifice dont on ne nous dit rien par ailleurs et il est important que chacun se réforme oui certainement tous ensemble et dans un objectif commun ça c'est important de le relire au moins impact c'est dans cette dimension là qu'on le travaille voilà une question qui est l'épineuse pour deux raisons la première c'est que j'étais en Cuma dix ans et j'ai quitté une Cuma pour des raisons liées à la mécanisation c'est à dire que les Cuma n'ont pas toujours joué leur rôle dans la maîtrise de la puissance sur l'exploitation moi j'appartenais à ce qu'on appelle une Cuma tractée c'est à dire que le matériel était disponible avec le tracteur d'exploitation et au fil du temps j'ai vu augmenter le besoin de puissance de l'exploitation pour tirer des tonnes à l'étier qui passaient de 6000 à des 1000 litres des chiselles qui passaient d'une dent à trois dents d'appareils de traitement qui passaient de 300 litres à 800 litres et à un moment donné quand j'appelais l'appareil sur mon tracteur les roues avancent l'oeil et donc j'ai demandé à ce que la Cuma achète un tracteur pour tirer le matériel qu'ils achetaient et on m'a renvoyé en disant mais pourquoi tu n'achètes pas le tracteur donc j'ai quitté et donc je trouve que voilà moi c'est ma position par rapport à ça il y a vraisemblablement dans la salle des gens qui sont plus fervents défenseurs des Cuma que moi moi j'ai un problème de cette nature-là c'est-à-dire qu'elles ont permis dans un certain nombre de cas de mettre à disposition d'agriculteurs pour qui c'était difficile du matériel en utilisation commune elles ont obligé dans un certain nombre de cas à effectivement participer entraîner les paysans dans la fuite en avance sur l'achat de grosses puissances en tracteurs pour tirer le matériel donc moi j'ai plutôt un avis mitigé sur les choses j'ai terminé en entreprise au moins les choses étaient claires il y avait de la puissance je payais une prestation il n'y avait pas de soucis mais voilà c'est compliqué Jean-Claude moi j'enfonçais un petit peu le cours en disant que à la base de mutualiser un outil de production donc de ne pas être cinq à acheter la même chose mais du coup d'être cinq à acheter la même chose c'est génial comme principe le truc c'est probablement les limites n'ont pas été définies quand on a cinq fois plus de moyens puisqu'on est cinq pour le faire du coup ça participe de l'escalade d'un point de vue puissance et donc d'un point de vue surface qui va y avoir à montrer très clairement il y a là la question de la limite c'est que d'un principe qui est génial de dire comment on pourrait dire dans un village on pourrait avoir dix tondeuses ou on pourrait en avoir une un tout petit peu plus puissante pour résister à l'utilisation de dix personnes là c'était le même principe mais probablement que c'est allé beaucoup trop loin juste un petit exemple très pratique l'arrivée de l'ensilage et des ensiveuses en cumin nous on est passé de la cumin avec l'agé partenaire on est passé d'une trois rangs à une huit rangs et aujourd'hui on est à les becs campeurs qui font dix rangs on a soit obligé les paysans à acheter des remorques de 30 à 40 mètres cubes pour effectivement alimenter les chantiers et donc on a participé de cette manière-là puisque les remorques ne sont jamais en cumin soit on a créé des chantiers qui sont ingérables parce qu'il faut 20 remorques pour approvisionner la machine et donc on n'a pas la capacité de faire correctement le travail sur l'ensilage donc voilà je trouve que c'est compliqué cette question avec les humains dans les humains et les humains à la fin Sous-titrage FR ?